Les poulains se rassemblent. Parti pour la première course, c'est le prix des cavales d'automne. Le groupe a une épreuve réservée aux poulains de 3 ans, ils comptent 12 au départ. Il y a 2575 mètres à parcourir avec un bon départ de Binicke Dupilet, la casacque bleue. Par contre, on est obligé d'assurer, on est même au galop avec Bolero de la Vera, et on a vraiment assuré son départ avec Bosco Winner. Pendant ce temps-là, on est bien parti avec le numéro 1 Bayi de Flange qui a pris le meilleur, en bien avec Brillant Céleste qui précède encore le numéro 11 Baobab Céleste. Le numéro 10 est toujours au galop. Le numéro 10, le Bolero de la Vera est disqualifié. Ça se passe mal également pour Brio de Cornuville, le numéro 4 qui rétrograde dans le premier tournant et qui se retrouve très attardé. Attardé également Bosco Winner, Christophe Gallier, et en queue de peloton, Brando Cash. Les concurrents abordent la ligne en face alors que ça se passe mal pour Binicke Dupilet qui est au galop et qui perd de nombreux rangs et qui va passer à l'arrière-garde. Pendant ce temps-là, c'est Brillant Céleste, Stéphane Douano, qui vient de prendre le meilleur au débutant Bayi de Flange. Le numéro 3, Binicke Dupilet est disqualifié. Le 3 est disqualifié. Le milieu de la ligne en face avec Brillant Céleste, le numéro 12 qui s'est installé en tête. Mais on fait mouvement maintenant avec le numéro 11 Baobab Céleste qui vient très vite et va le relayer en tête pour aborder dans quelques instants le deuxième tournant. Deuxième tournant donc abordé en tête par Baobab Céleste qui se montre un petit peu Brillant et qui se détache. Deux, trois longueurs d'avance alors qu'on note un bel effort d'un concurrent qui a regagné énormément de terrain, qui avait assuré son départ. Il s'agit de Bosco Winner qui vient en troisième position. Sorti du tournant d'ici quelques instants avec Baobab Céleste et Etienne Amar qui a nettement le meilleur. Deux, trois longueurs d'avance sur ses poursuivants. Brillant Céleste est en deuxième position et précède Bayi de Flange. La casque rouge qui est en troisième position bien calée au long de la courte. C'est Bosco Winner qui vient en quatrième position. La casque bleue qui vient pleine piste maintenant. Passage devant les tribunes, Baobab Céleste avec... Baobab Céleste, Brillant Céleste, les deux Célestes aux avant-postes. Mais on vient de mieux en mieux avec Bosco Winner qui se rapproche très facilement en tirant beaucoup aussi. On s'est rapprochés avec Bolero Descajol qui a dans son sillage le numéro 7, Boss Cédé Cité. Ça se passe mal pour le numéro 4 qui est de nouveau fautif. Le numéro 4, Briot de Cornobille est disqualifié. Le 4 est disqualifié. Pour aborder le dernier kilomètre, c'est Bosco Winner qui a le meilleur assez facilement. Deux, trois longueurs d'avance à cet instant sur Baobab Céleste. Lui-même détaché de quelques longueurs de Brillant Céleste. Alors qu'on est en quatrième position avec Bayi de Flange. Accompagné par l'autre débutant, Bolero Descajol. La casque rouge, Joël Séché qui est en cinquième position. Et qui précède encore Bravo Laravel, le numéro 9. Accompagné en dehors par Boss Décité, André Le Courtois. Juste devant Bonko de Travon. Les autres sont battus. On est battus avec Brando Cash. On accélère à nouveau pour aborder dans quelques instants le bout de la ligne d'en face. Avec Bosco Winner qui émet vraiment un hypercute à cet instant. Ses adversaires ne peuvent pas réagir. Bosco Winner, trois, quatre longueurs d'avance. Mais on a beaucoup de ressources semble-t-il toujours. Avec le très allant Baobab Céleste qui vient maintenant. Qui a refait pas mal de terrain. Par contre on aura du mal de rester en contact avec Brillant Céleste. Qui reste en 3, 4ème position. Mais aura du mal à préserver son classement. Un petit peu plus loin encore. On vient avec Boss Décité. Et également Bravo Laravel. L'autre casac rouge qui progresse devant Bolero des Cajelles. L'entrée de ligne d'arrivée avec une lutte à deux semble-t-il pour la victoire. Puisque Bosco Winner a le meilleur. Mais on vient à l'attaquer vivement maintenant avec Baobab Céleste. Lutte pour la victoire entre Baobab Céleste qui prend le meilleur à Bosco Winner. Et on finit de mieux en mieux avec Bravo Laravel. Moins de 100 mètres à parcourir. Le numéro 11 Baobab Céleste va repousser jusqu'au bout. Bravo Laravel. La 3ème place pour le numéro 5, Bosco Winner. Devant le numéro 7, Boss Décité. On a pas mal fini avec le numéro 2, Bolero des Cajelles.